... Au crépuscule, un convoi militaire sur le sentier de la guerre. Le long de la frontière avec le Nigeria, une piste de terre rocailleuse à travers des villages, cibles régulières de Boko Haram. Direction l'arrondissement de Kolofata, dans le département du Maïo-Sava. Au bout de notre route, cette enceinte militaire, implantée en 2014 pour faire face à la secte islamiste nigériane. Nous voici au poste de commandement sud du bataillon d'intervention rapide, le BIR, l'unité d'élite de l'armée camerounaise, en première ligne ici, pour combattre le groupe terroriste. ... A la nuit tombée, l'heure du repos pour les soldats. ... Quelques instants de détente, avant une vaste opération contre Boko Haram, en cours de planification, par les officiers de l'unité. Les derniers renseignements que nous avons font état de ce que, dans la forêt de Renier, au nord-ouest de Madawaya, il y a un refuge de combattants de Boko Haram qui a été référé. Ce sont des Boko Haram qui ont été chassés de plusieurs localités. Ils ont fui Madawaya, Mabagaya, Akodo pour se réfugier dans des forêts au nord-ouest de Madawaya. Ici, c'est la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Ici, c'est la localité de Limani. Les objectifs, les lieux d'intérêt auxquels le renseignement fait référence, c'est ces trois groupements ces trois groupements dans une forêt abusive espacée à environ de 1,5 km. Nom de code de l'opération, Arrow 8. La huitième offensive de ce type, programmée sur des bases terroristes de Boko Haram, de l'autre côté de la frontière commune, sur le sol nigérien. Un assaut programmé dans 48 heures, précédé par une collecte de renseignements grâce à un drone appartenant au Bire. Un vol de reconnaissance au-dessus du Nigeria quelques jours plus tôt. Repérée par le drone, une moto surveillée depuis le ciel jusqu'à ce qu'elle mène à son point d'arrivée. Un campement dans une forêt soupçonnée d'abriter plusieurs dizaines de combattants islamistes. Certains habillés en noir. Ici, nous avons des gens qui sont sous les arbres, des emplacements de fortune dans un environnement boisé. Nous savons, quand nous regardons les images, qu'on a des hommes, des femmes, des enfants, du bétail. Et ça rend la vibration un peu plus complexe. Une fois la force sera sur le terrain, ils vont aisément pouvoir détecter qui est combattant et qui est non combattant et engager uniquement les combattants. Qu'il soit au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, ou au Niger, un islamiste armé qui est prêt à préparer les actes hostiles contre l'un ou l'autre des pays nuirent l'ensemble de l'équilibre régional. Donc, c'est comme ça. Et c'est un ennemi commun pour lequel les réponses communes sont apportées. L'opération Aro-8 en territoire nigérian est prévue dans seulement 24 heures. Mais pour l'instant, une alerte de sécurité vient d'être déclenchée dans des localités camerounaises situées à une dizaine de kilomètres de la base. Nous accompagnons cette patrouille du Bir en route pour des villages où des membres de Boko Haram auraient été vus et des coups de feu entendus. Ce sont des villages facilement ciblés par le Boko Haram. Leur objectif principal, c'est s'aimer la peur et pouvoir se ravitailler et repasser dans les plus brefs délais. C'est ce que nous nous attelons tous les jours à leur barrer la route avec des patrouilles plus régulières, avec des embuscades, avec des bouclages, avec tout ce que cela peut comporter, pour assurer, pour donner un sentiment de sécurité à tous nos habitants. La frontière est poreuse. Il y a plusieurs villages qui se retrouvent tout juste à la frontière. Et on ne peut pas être partout à la fois. Mais on s'attelle comme ça qu'elle a fait des patrouilles qui se réveillait de jours comme de nuits. A l'approche d'un des villages potentiellement dangereux, les blindés du Bire quadrillent les différentes entrées pour ne laisser aucune chance de fuite à d'éventuels combattants en Boko Haram. Mais pas question de descendre des véhicules alors que nous approchons des premiers toits de chaume où peuvent être cachés des miliciens djihadistes. Je ne peux pas prendre ce risque de faire de débarquer avec mes hommes. Tant donné que nous sommes des blindés. Ils ont des armes légères. Dans le même site, sur nous, on n'a pas de soucis à se faire. Alors que d'abord, un tour, un ratisse. C'est une présence d'un ennemi. Il va se faire le ressenti. Quand on regarde sous les arbres et sous les cases, les cases, s'il n'y a pas de précaire que de tirer un muscet. Aucune présence de Boko Haram pour l'instant. De quoi permettre à la patrouille d'arriver jusqu'au village voisin où vivent encore des dizaines d'habitants. Une avancée sous haute protection pour aller collecter des informations sur les présences suspectes. Des renseignements donnés par des villageois membres comme celui-ci d'un comité de vigilance. Nous sommes là avec nos covis et les comités de vigilance qui sont avec nous dans toutes nos interventions. Et ils nous guident. Mais quand il y a le combat, ils se mettent en arrière. c'est nous qui combattons. Mais nous ne pouvons que rien faire sans la coopération de la population et autres. On a compris que la guerre, pour gagner cette guerre, il faut la collaboration de tous les composants. ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. et le Nigeria. La patrouille décide alors de se rendre chez le chef du village pour éclaircir le mystère des coups de feu entendus quelques heures plus tôt. Toujours pas de réponse satisfaisante pour expliquer les tirs soupçonnés d'être ceux de miliciens Boko Haram. Les informations qui nous ont été données font état de quelques coups de feu tiré. Et si on tire ces coups de feu à cette distance très faible, peut-être à 20 à 30 mètres, ils doivent suivre, forcément. Et personne, curieusement, n'a rien suivi. Avant de repartir, la patrouille d'Ubi fait rassembler les hommes du village pour une opération de sensibilisation. On ne peut pas que les protéger s'ils ne donnent pas ces informations permettant de les protéger. Nous, on leur fait confiance. Il faut qu'ils sachent ça. Et nous voulons aussi qu'ils nous fassent confiance. Délier les langues en établissant la confiance, gagner la bataille des cœurs en faisant appel au patriotisme, une des clés de cette guerre contre Boko Haram. C'est notre pays à tous. On ne voudrait pas que ce pays soit bafoué par le Boko Haram. Le lendemain, à Georgie, moins 24 de l'opération, sur la base d'Ubi, un rassemblement exceptionnel en cette veille d'assaut. Près de 700 soldats rassemblés pour écouter le commandant de l'opération Alpha. Nous sommes les dernières 24 heures avant notre dixième offensive. Avant que je ne vous dise ce que je voudrais partager avec vous ce matin, je voudrais qu'on prenne une minute de silence en mémoire de nos 56 camarades qui ont commencé cette expérience avec nous et qui ne sont plus là ce matin. Qu'êtes-vous ? Présentez ! Am ! L'offensive, cette fois, se déroule dans une zone forestière. C'est quelque chose que nous n'avions pas encore fait. Il s'agira d'aller de loger des Boko Haram qui ont fui les villages et qui se sont établis sous une forêt. Grâce à nos moyens d'observation, on a pu les détecter, on a pu les localiser, on a pu évaluer leurs effectifs et les matériels qu'ils ont. Désignés pour lancer l'assaut, voici ceux choisis pour être en tête du commando, à l'avant, face aux miliciens Boko Haram. La task force numéro 1, dirigée par le capitaine Ibrahim Janko. Le départ de toute mission, c'est de réveiller en chaque soldat, individuellement d'abord, les actes les plus élémentaires, les actes de combat les plus élémentaires. Donc, c'est individuellement, après nous allons le faire collectivement et après on va intégrer les moyens roulants, les moyens motorisés. Donc, c'est le but de l'exercice, de réveiller les réflexes les plus élémentaires et les actes les plus élémentaires. Quand vous allez monter à l'assaut, arrivez sur un ennemi qui a été neutralisé. Monsieur, ne vous restez pas sur l'ennemi. Vous évoluez, vous donnez juste le coup de grâce. Est-ce que c'est clair ? On donne le coup de grâce où ? À la tête, monsieur. À la tête. Ne restez pas. Voilà, on t'empang. Partout où vous voulez. Vous donnez le coup de grâce et vous continuez le ratissage. Est-ce que c'est clair ? Oui. Le coup de grâce, c'est combien de mètres ? À deux mètres. On n'embrasse pas. On ne revient pas sur ça. Toum, non. Il peut y avoir quelque chose sur lui. Vous partez ensemble. Ou alors, il arrache bien votre armée, il vous tient avec. C'est clair, non ? Oui. Nous allons entamer une progression pour arriver sur objectif, sur environ 70 kilomètres. Contrairement aux autres haros où on allait, c'était pas très loin. On va faire au moins 70 kilomètres de progression. Tout au long du premier temps, on n'est pas censé rencontrer l'ennemi sur notre itinéraire. Mais à partir de la zone de dislocation qui est ici, il est possible qu'on rencontre les premières menaces. Donc, nous allons basculer en ambiance sur été. On va équiper les deux blindés de tête des rollers pour éviter la menace mine. On sait que dans cette forêt, il y a une présence ennemie. On sait qu'ils sont mobiles. On sait qu'ils disposent des armes. On sait qu'ils sont organisés. On sait qu'ils sont régulièrement visités par des partenaires qui viennent de l'intérieur du territoire nigérian. On sait qu'il n'y a pas de femmes ou presque pas parce qu'on n'en a pas observé. On sait qu'il n'y a pas d'enfants. On sait que c'est une catégorie de population qui correspond assez bien à des combattants Boko Haram. Et on a une idée également sur la nature, sur leur volume et sur leur attitude. On les a. au stade actuel de l'opération. Les craintes, c'est surtout au niveau de l'intelligence de situation qu'on demande à chaque soldat. Qui dit intelligence de situation dit capacité d'adaptation. Le briefing qu'on leur fait, les consignes qu'on leur donne, en général, ils sont des professionnels, ils les appliquent. Mais la difficulté réside au moment où les données changent sur le terrain et qu'il faille changer ses consignes, changer ses principes. Donc là, il faut qu'ils s'adaptent. Donc au niveau de la capacité d'adaptation, au niveau du temps que prendra cette adaptation, on peut être inquiet. On peut être inquiet. Mais si tout se passe comme en théorie, cela a été présenté à la troupe, en réalité, il n'y a pas de raison d'être inquiet parce qu'on prend toutes les dispositions pour que le rapport de force soit supérieur de notre côté. Mais après, le terrain commente, la réaction ennemie fait qu'on est obligé de s'adapter déjà à nos officiers et demander aux soldats, demander à la troupe de faire pareil. Donc c'est maintenant au niveau de cette intelligence de situation qu'on va demander aux hommes, de cette capacité de s'adapter à la nouvelle donne qu'on peut être inquiet. Place aux ultimes réglages et à la vérification du matériel roulant. Notamment les blindés équipés de dispositifs anti-mine pour contrecarrer les engins explosifs improvisés sur la route. En fin de journée, voici venu le temps de l'attente. avant la tombée de la nuit. Une attaque nocturne pour espérer surprendre les combattants de Boko Haram dans leur forêt au Nigeria. À 4 heures du matin, la mise en route du convoi. Tout feu éteint pour ne pas donner l'alerte. Direction un point de passage sur la frontière Camerouno-Nigériane par un itinéraire détourné. Rendre compte à Tango dès que vous prenez la sortie à l'ouest. Parlez. À bord de ce blindé, le commandant de la zone sud du Bire, le lieutenant-colonel Félix Techa, chargé de mener l'assaut de ces 600 hommes. Son obsession ce soir, la sécurisation du trajet. Sur la partie de l'itinéraire où nous sommes, la seule chose qu'on pouvait craindre c'est un obstacle minuit, un engin explosif improvisé. C'est pour cela que durant toute la journée, l'itinéraire a été tenu discrètement par des personnes à nous qu'on avait fondu un peu dans la population. De par l'expérience que nous avons déjà depuis le début du conflit, c'est qu'il y a énormément de gens dans les villages qui renseignent l'ennemi. Donc, si nous nous déplaçons à des heures où notre présence est aisément décélable, il y aura des gens qui vont les renseigner sur notre arrivée. Et là, on risquera de ne pas les trouver sur objectif. dans la lueur de l'aube, l'expédition du bière aux abords du dernier village camerounais avant la frontière avec le Nigeria. Dernier arrêt pour un rendez-vous avec le comité de vigilance locale. La deuxième forêt, vous sont nombreux, c'est où ? C'est Naba. Naba. Je veux arriver plus vite à la forêt de Madawai. Dans la forêt de Naba, Madawai, Kodo, la forêt de Kodo. Il y a trois forêts qui dérangent maintenant. Le plus par contre à Naba, comme à côté de Naba, il y a le marigot. Là-bas, ils sont plus nombreux là-bas. Et Kodo. Et à Kodo aussi. Ils sont cachés dans la forêt pour venir nous attaquer. Sur le pied de guerre, des villageois, premières victimes des attaques suicides, pillages et enlèvements de la secte. En voilà quelques-uns embarqués comme guides par le commando. À cet endroit, entre le Cameroun et le Nigeria, une frontière quasi invisible. Nous voici déjà en territoire nigérien. Près du village de Madawai, en ruine, brûlée, puis pillée par Boko Haram. Un village fantôme comme des centaines d'autres au Nigeria, déserté par ses habitants, partis en laissant leur vie derrière eux. au loin, l'écho des tirs d'artillerie de l'armée camerounaise. Blanc d'or, est-ce que vous m'avez reçu ? L'ennemi se retire 20 ans, accélérez le mouvement 20 ans, je parlez. Filmé par le drone militaire, l'avancée des blindés lancés à la poursuite des combattants islamistes en fuite. Vus du ciel, à pied ou en moto, des miliciens de Boko Haram s'échappant de leur refuge. Une soixantaine d'entre eux seront tués dans les bois selon le bilan de l'armée. Dans la forêt, la progression du commando entre les arbustes à la recherche d'éventuels snipers djihadistes embusqués, prêts à être neutralisés par ces tireurs d'élite camerounais. Trouvé dans une cachette, un homme âgé, aussitôt arrêté, suspecté d'être un parent ou un complice des islamistes. Mais l'arrestation la plus importante, la voici. Un jeune homme, présenté comme un important leader local de Boko Haram, un trophée de guerre pour le bire. Pas de feu, pas de feu, pas de feu. Ramassez le bétail. On va les mettre deux par l'an cruiser. J'en ai deux. En tête du commando, le capitaine Jankwo et sa task force numéro un, désormais en pleine fouille, pour retrouver les indices de la présence dans ce campement de miliciens de Boko Haram. Vous voyez que tous les abris sont en dessous des arbres parce qu'ils avaient déjà la conviction qu'on les observe par les airs. Donc, ils ont trouvé des refuges qui permettent à la végétation de les camoufler. Dans le dédale de ce campement de fortune, des chiens renifleurs pour trouver des explosifs. Dans et aux alentours des tentes, des vivres pour tenir plusieurs semaines, abandonnés précipitamment. Plus loin, sous un arbre, une vieille dame, laissée ici par les miliciens, prostrée. A quelques dizaines de mètres, un groupe de femmes et d'enfants recueillis par les militaires. Emmenés ici par les combattants djihadistes, retenus là tels des prisonnières dans la forêt. Les personnes qu'on a trouvées pour ce qui concerne les personnes de sexe féminin, c'est généralement je suis à 90-95% des jeunes femmes qui ont été enlevées dans les villages environnants. Donc on va les ramener, on va les interroger pour savoir de quel village elles viennent et on va les remettre à la disposition des chefs de villages concernés. Elles sont soit utilisées comme des esclaves sexuels pour les chefs pour les chefs beaucoup à rames, soit elles sont utilisées puis encore comme des kamikazes. Après une douzaine d'heures au Nigeria, retour en territoire camerounais pour cette expédition militaire. Dans la base du bir à Kolofata, premier interrogatoire pour les ex-otages. « Aujourd'hui, c'est ce matin-là qu'elle voyait comment les béhaches sortaient de la forêt et les fouillaient de l'autre côté. Ils étaient nombreux. » « Parce que... » « C'est Yungu, non ? » « Ah, c'est Yungu. » « Elle dit qu'ils étaient nombreux. » « Les béhaches, comme Boko Haram, ravisseurs de ces femmes, dernières à avoir vu les islamistes avant leur fuite. Des femmes restées captives pendant plusieurs mois, sans possibilité de s'échapper. Et elles disent qu'elles étaient obligées de rester sous leur commandement parce qu'on les a obligées. On les a obligées. Sinon, ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles ont voulu rester dans cette forêt. Mais elles étaient privées aussi de leur liberté et elles ne pouvaient rien dire. Parce que ce sont les hommes. si elles leur parlent, on va les égorger. « Si tu tentes de partir, on t'arrête en route, on te ramène. Et puis, ils te fouettent et tu dois obéir à tout ce qu'ils vont te dire. Bon, ils vont manger, et ils vont envoie de l'eau et ils vont manger tout à l'heure. » Des témoignages précieux pour le chef du renseignement de quoi lui permettre de mieux cerner les méthodes islamistes pour transformer des otages comme elles en futurs kamikazes. « Beaucoup arabes utilisent ce genre de méthode où les femmes sont captives, sont prises, elles sont transformées dans les écoles koraniques et on leur fait ce qu'on appelle un lavage du cerveau et par la suite, elles adhèrent et elles sont prêtes à agir comme kamikazes. comme vous le voyez c'est des femmes et des enfants qui n'ont pas bonne mine. Nous allons les prendre en charge sur le plan médical pour voir comment les remettre en condition. Puis en fonction, ici nous avons les Nigériens, nous avons les Camerounais, nous allons essayer de voir d'où ils viennent pour essayer de les remettre au niveau du Cameroun au niveau de leur famille et du côté du Nigeria nous allons les remettre à la Fortine Nationale mixte pour qu'on les conduise auprès de leurs familles également où elles seront en sécurité. À 100 mètres des ex-otages, leur ravisseur présumé fait prisonnier. Parmi eux, un adolescent accusé d'avoir aidé au kidnapping de jeunes filles par Boko Haram. À ses côtés, le leader présumé de la secte dans la région, désormais identifié par le Bire comme un émir recherché. C'est depuis plus d'un an que les services de renseignement signalent sa position et puis qu'on essaye de l'avoir mais jusqu'ici on n'avait pas réussi à l'avoir. Il était donc caché dans cette forêt et c'était lui le maître qui organisait la vie, qui régentait la vie dans cette forêt. Une prise de guerre pour le commandant de la base, heureux d'exposer le butin de l'opération, une des plus fructueuses depuis le lancement des offensives contre Boko Haram. Vous avez la 3 Kalashnikov et vous avez deux fusils d'assaut légers de fabrication belge, les deux qui sont au milieu avec les voies chargeurs et 200 munitions à peu près. Ici, c'est effectivement les armes de fabrication artisanale et ça, c'est l'arsenal des armes blanches qu'ils utilisent pour commettre toutes les atrocités. Vous pouvez voir les tablettes coraniques qu'ils utilisent pour l'endorçonnement avec des corans. Des opérations, il y en aura encore puisque nous savons que l'ennemi, même s'il est aujourd'hui affaibli, il garde une certaine capacité de nuisance. Des opérations comme celle d'aujourd'hui, il y en aura encore. En attendant, le retour à la liberté pour les ex-femmes otages accompagnées de leurs enfants et un départ vers la prison pour les djihadistes arrêtés. Boko Haram, une insurrection islamiste ayant déjà causé 20 000 morts ces sept dernières années, faisant fuir près de 2,5 millions de personnes la plus grave crise de déplacés sur le continent. Un péril toujours invaincu, malgré les batailles gagnées et les succès récents, une guerre loin d'être terminée.